Il y en a qui demandent pourquoi le peuple juif demande tellement la délivrance. Et le peuple juif insiste auprès de Dieu en lui demandant, en exigeant, nous voulons Mashiach et en plus on veut Mashiach now. Laisse Dieu faire ce qu'il veut. Lorsque Dieu, il voudra, il amènera la délivrance. Eh bien, la réponse est que ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Dieu veut qu'on va demander la délivrance et on ne va pas lâcher jusqu'à que Mashiach va venir. On retrouve ça dans plein d'endroits dans les prophètes, dans les psaumes, dans les prières. Entre autres, dans la dernière des Haftarot, la septième Haftara qu'on fait après Tisha Béav. Il y a sept Shabbats dans lesquels on fait sept Haftarot de consolation. Eh bien, dans la septième, le prophète Ishaïa dit Et ne lui laissez pas de trêve. Ne pas laisser de trêve à Dieu. En des mots simples, ne laissez pas tranquille Dieu. Jusqu'à qu'il va rétablir Yerushalayim et jusqu'à que Dieu va faire que Yerushalayim va être un sujet de gloire dans toute la terre. L'expression Ça veut dire ne laissez pas tranquille, ne laissez pas se taire, ne laissez pas les choses comme ça. Il faut se secouer et demander à Dieu du fond de notre cœur que nous voulons la venue de Mashiach. Ça, c'est le comportement que le prophète Ishaïa nous dit, que tous les prophètes le disent. Et dans les psaumes du roi David, on retrouve très souvent Admatai jusqu'à quand ? Alors que Dieu fasse, qu'on va arrêter de crier Admatai parce qu'on va voir la venue de Mashiach. On va voir concrètement comment Yerushalayim, c'est une gloire pour toute la terre. Très prochainement avec la venue de Mashiach Now.